Futur infirmier, future infirmière, dans cette toute nouvelle vidéo, on va voir quels sont les différents travaux à réaliser lorsqu'on est en stage. C'est parti, let's go ! Jingle ! Je voulais te lister tous les travaux à réaliser durant le stage. Pourquoi ? Parce que, effectivement, c'est assez confus à la fois, pour les étudiants, mais aussi pour les encadrants, et même moi, lorsque j'ai préparé la formation réussite stage infirmier, eh bien, j'en ai un peu perdu mon latin pour comprendre la différence entre les différents exercices qui sont demandés à l'étudiant durant son stage. Alors, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Il faut savoir que le jargon n'est pas toujours le même pour tout le monde, mais si la forme, très souvent, n'est pas la même, le fond reste toujours, lui, le même, puisque c'est le même métier. Alors, les premiers travaux qui vont être demandés lors de ton stage, ça va être, bien évidemment, la préparation de celui-ci. Donc, certains, ici, vont te demander un justificatif comme quoi tu as bien préparé ton stage. Donc, ça, c'est plutôt basique. Ensuite, on va retrouver aussi le fait de préparer ses objectifs de stage. Donc là, que ce soit en amont ou durant le stage, c'est aussi un, entre guillemets, travail qui t'est demandé. Maintenant, rentrons vraiment dans les travaux à réaliser durant le stage. Le premier, ça va être l'hasard. Donc, l'hasard, qu'est-ce que c'est ? C'est l'analyse de situation ou d'activité à réaliser. Donc, c'est le premier travail qu'on va te demander. Généralement, notamment au semestre 1, ça va porter sur une situation d'hygiène. Donc là, tu vas devoir analyser ta propre pratique et, en tout cas, une situation que tu as vécue et pour laquelle tu es l'acteur principal. Ensuite, va venir l'analyse de pratiques professionnelles. Donc là, tu vas de nouvelles fois analyser, mais cette fois-ci, pas une situation, mais une pratique. Cette pratique, encore une fois, tu vas devoir l'avoir vécue, mais tu ne vas pas forcément devoir en être l'acteur principal. Je m'explique, tu peux analyser la pratique d'un autre infirmier ou alors d'un autre professionnel de santé. Et donc, en général, ça va dépendre, encore une fois, des IFSI. Pour certains, vous allez devoir être acteur principal. Pour l'autre, non, vous allez être uniquement spectateur de cette situation. Donc ça, c'est l'APP, l'analyse des pratiques professionnelles. Ensuite, on va avoir le fameux recueil de données, qui va consister à recueillir des informations sur le patient à un instant T. Donc ça, cet entrecès, soit à travers le recueil de données, il se fait à travers plein de manières, que ce soit en questionnant le patient, sa famille, l'équipe pluridisciplinaire qui l'encadre, ou alors aller se référer simplement aux différents dossiers qui sont à votre disposition. Pour cela, vous pouvez utiliser notamment une grille de recueil de données, comme je vais vous fournir dans cette formation. Vient la partie assez intéressante et qui fait beaucoup débat. Donc moi, j'ai fait un sondage à ce sujet pour savoir quelle est la distinction entre démarche clinique, démarche de soins et projet de soins. Alors chacun, je le sais, pense avoir raison. Donc il faut qu'on parte dans cette formation sur de bonnes bases. Donc on va vraiment définir qu'est-ce que c'est. Et pour certains, pour la majorité même, déjà, démarche de soins égale projet de soins. Et des fois, démarche de soins égale projet de soins. Démarche clinique égale démarche de soins. Et tu vois, ça y est, on s'est perdu et c'est tout l'intérêt. Donc vraiment, personne ne sait réellement quelle est la différence entre les différents exercices. Donc ce qui est sûr, c'est que la démarche clinique, en premier lieu, ça va être le niveau 1, entre guillemets, si on les classe par niveau. Ça va être un recueil de données plus une analyse explicative. L'analyse explicative, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le raisonnement clinique qui va te permettre d'identifier les besoins et les problèmes liés aux besoins du patient. Donc là, on utilise notamment les 14 besoins de Anderson. Les problèmes réels médicaux rencontrés par le patient et les problèmes potentiels, aussi appelés les risques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi l'analyse trifocale. Ou via un modèle trifocal, tu peux les présenter comme cela. Ça, c'est la démarche clinique. On s'intéresse à un instant T. Ensuite, il va y avoir la démarche de soins. Alors pour beaucoup, je vous avoue que pour les formateurs, démarche de soins égale démarche clinique. Maintenant, il faut savoir que la démarche de soins, elle inclut une partie supplémentaire à la démarche clinique qui est le devenir du patient. Donc encore une fois, la démarche de soins, ça va être un recueil de données, une analyse, puis on va définir le devenir du patient à court, moyen et long terme. Et ensuite, va venir le niveau supplémentaire, le top du top, le projet de soins. Donc lui, à l'inverse des démarches, déjà, il va être sur la durée. C'est tout l'intérêt. Donc le but du projet de soins, ça va être vraiment de suivre le soin et de voir s'il est adapté ou non au patient via une évaluation. Donc qu'est-ce que c'est que le projet de soins ? Tout simplement, ça va être un recueil de données, plus l'analyse, toujours la même analyse explicative que dans les démarches. Et ensuite, lorsqu'on aura posé le diagnostic infirmier grâce à notre analyse, donc lorsqu'on a remonté tous les problèmes, on va pouvoir, pour chacun des diagnostics, identifier des objectifs de soins, des actions que l'on va mettre en place, et ensuite, on va définir des critères d'évaluation et on va revenir évaluer nos actions pour voir si elles ont été efficaces et, pourquoi pas, effectuer un réajustement dans le soin. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous retrouvez sous format PDF tout ce que je viens de vous dire de façon très succincte. Pourquoi on n'est pas rentré dans les détails ? C'est parce que l'on va voir, justement, c'est tout le but de cette formation réussite stage infirmier. On va voir en détail comment réaliser ces exercices, par quelle méthode, quel est le contenu attendu et quels sont aussi les formats qui peuvent être attendus. Donc on se retrouve tout de suite dans la prochaine partie de cette formation. A tout de suite. Ok, donc on a vu les différents exercices qui peuvent vous être demandés durant le stage, les différents travaux. Certes, on ne sera pas tous d'accord. Je suis sûr d'ailleurs qu'on va avoir pas mal de retours sous cette vidéo. Maintenant, si tu veux savoir comment réaliser ces exercices, eh bien, tu peux nous rejoindre dans la formation réussite stage infirmier dans laquelle je détaille, alors déjà, comment, quels sont les attendus, les intérêts, les buts de chacun des travaux, pédagogiquement, qu'est-ce que l'on attend de vous, quel doit en être leur contenu. Et ensuite, je vous donne des méthodes simples, que ce soit pour définir vos objectifs de stage ou pour réaliser hasard, app, démarche clinique, démarche de soins et projet de soins. Je vous donne aussi des templates comme une grille de recueil de données et tous les tableaux nécessaires aux différentes analyses. Et bien sûr, vous retrouvez des tas d'exemples pour vous inspirer. Donc, si ça t'intéresse, si tu veux être sûr de réussir tes stages infirmiers de manière la plus simple possible, en étant guidé, eh bien, je t'invite à cliquer sur un lien qui se trouve sous cette vidéo. C'était Geoffrey et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !